Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la pleine lune en Capricorne qui est ce lundi 3 juillet 2023. J'espère que vous allez tous bien. On va faire un tirage, on va faire plein de petits tirages pour voir les énergies de cette pleine lune. C'est parti ! Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Eh bien, elle est partie là-bas. Ouf ! Alors, l'attraction. Bon, vous êtes en train d'attirer quelque chose. On a une super lune. Est-ce que ce n'est pas une super lune d'ailleurs ? Je pense que je ne suis pas à la différence, mais bon. En tout cas, on a une super lune là sur cette carte et on vous parle d'attraction. On a la croissance et le bilan. Alors, vous êtes en train d'attirer quelque chose de plus en plus grand. de plus en plus gros. Et après, on vous parle de bilan. Donc, c'est la fin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? pour cette pleine lune en capricorne. Eh bien, c'est tout. Ouf ! Ok. Pas plus à dire que ça. Vous attirez quelque chose de grand, visiblement. C'est encore en train de grandir, de croître, de se développer. Et après, vous pouvez faire le bilan, c'est terminé. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. On va faire d'autres tirages pour voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Pour cette pleine lune en capricorne. Une notion un peu de fin, là, quand même. Alors, Désolée, le jeu était visiblement à l'envers. Alors, la modestie. Modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Ok. On vous parle de quelque chose de modeste, là. De simple. Alors, c'est en contradiction avec ce qu'on vous disait avant, de quelque chose de grand. On a le puits. Quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Alors, vous ne voulez plus savoir la vérité, vous ne voulez plus aller au fond des choses. La commissure des lèvres. Nutrition, santé, bien-être, rapport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. D'accord. Peut-être il y a une notion de modestie et de se dire on ne sait pas, on ne sait rien, on ne sait pas ce qu'est la vérité. Pas la peine de la rechercher. On ne saura pas, on ne nous dira pas pourquoi se torturer, à vouloir savoir. La diminution. Déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins, égale plus, ingénosité, sacrifice. C'est marrant parce qu'on avait croissance et là on a diminution. Alors peut-être que l'on diminue aussi les idéaux, ce qu'on souhaite, les attentes, l'attraction des opposés. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. On vous dit que vous pourriez faire une rencontre durant cette pleine lune en Capricorne. On a la marche, conduite, conscience de soi, progression avec prudence, sensibilité, comportement correct, action responsable. Il y a une question de reculer là, de diminuer avant l'accomplissement. Incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, condition instable, extrême vigilance, discorde. Je pense qu'il y a cette question, vous voyez, on vous parle de modestie, d'humilité, de modération, de diminution, d'incertitude, de reculer. Il y a une question un petit peu de reculer, peut-être de baisser aussi des critères, un idéal. Voyez, on vous parle de moins, égale plus. D'influence, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Il y a une question de on ne sait pas la vérité, ou on ne cherche plus à savoir, on veut juste être en connexion avec une personne. Même si on baisse ses critères, même si on décline, même si on diminue. C'est toujours mieux que rien. Moins, égale plus. Avoir moins, c'est mieux que d'avoir pas du tout, ou de vouloir trop avoir. Le travail sur ce qui a été corrompu. Guérison, réparation, correction des avoirs passés, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Et finalement, comme ça, en avançant, en reculant, eh bien, il y a quelque chose qui est corrigé. On vous parle des opposés qui s'attirent. Peut-être les opposés qui s'attirent, si vous voulez attirer quelqu'un, il faut diminuer, il faut baisser vos critères, il faut reculer, il faut avancer dans ce sens-là. Bon, ben, c'est tout. Voilà pour ce tirage. Alors, on va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette pleine lune en capricorne ? Celle-ci allant vers la confiance. On vous dit que vous n'avez pas confiance en vous. C'est peut-être parce que vous n'avez pas confiance en vous que vous baissez vos critères, que vous diminuez, que vous baissez une certaine croissance. Vous n'osez pas vous lancer vers une personne dans une situation, dans un projet. On est tombé à l'envers. On a le rebelle. Vous n'avez plus envie de vous rebeller. Vous n'avez plus envie de vous battre. Vous n'avez plus envie de... d'obtenir à tout prix quelque chose. Quelque chose que vous n'aviez pas jusqu'ici, qui n'était pas pour vous. On a l'intensité. Et malgré tout, il y a quand même une intensité dans la situation. On a le lâcher prise. Vous lâchez prise. Vous acceptez de ne pas avoir confiance en vous, en l'autre, en une situation, pour vous lancer. Et finalement, c'est en acceptant et un état de fait de manque de confiance que finalement, on lâche peut-être mieux prise. on a la transformation. Alors, il n'y a pas de transformation importante. Et on a le rêve. Et en même temps, à ne plus vouloir rêver d'un idéal, mais peut-être que c'est là où les rêves sont finalement plus intenses, plus présents, où c'est finalement plus possible. On a le mât. Alors, il n'y a peut-être pas de confiance, mais il y a de l'insouciance. On a l'achèvement. Il y a quelque chose qui se termine ici. Quelque chose qui se termine. Et on a la conscience. Et finalement, à baisser ses idéals, ses idéaux, un rêve, eh bien, finalement, on est plus conscient d'une certaine réalité, une question d'acceptation. Il n'y a pas de transformation, mais on accepte, on lâche prise, on laisse tomber, on se laisse faire. Et puis, il y a quand même des rêves. On a l'amitié. Alors, vous travaillez sur l'amitié ou sur une relation amoureuse amicale. On a la créativité. Il y a de la créativité qui va revenir, de l'amitié, du lien, de la créativité, de l'envie de faire, d'agir. On a suivre le courant. Vous suivez le courant. On a l'isolation. Vous suivez le courant, même si c'est pour être seul ou si c'est justement pour ne pas être seul. Pour ne pas être seul, vous suivez le courant d'une relation, d'une situation, d'un lien. On a le changement. Et finalement, il n'y a peut-être pas de transformation à l'intérieur, mais il y a un grand changement. Des changements en cours. On a les vies antérieures. On a le passé qui est terminé, qui est épuré. Donc, qui est toujours présent. On a la guérison. Vous êtes en train de guérir d'un passé, de lien karmique. On a la maturité. Il y a vraiment une notion de prendre en maturité et de guérir des choses. Vous pouvez avoir mal au ventre ou des maux, des problèmes de santé à l'heure actuelle. on a la source. En tout cas, vous êtes guidés, vous êtes accompagnés, vous êtes connectés à la source. Même si vous ne comprenez rien, vous ne comprenez pas ce qui se passe ou où aller ou ce qui va se passer. On a le guide. Pourtant, on a le guide, on a l'abondance. On vous guide vers l'abondance. Vous n'avez pas besoin de comprendre le pourquoi du comment. Sachez juste que vous allez vers le meilleur. On a l'aventure. Même si il n'y a pas d'aventure, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de truc transcendant, incroyable. On a l'expérience de l'existence. Ça fait partie de la vie aussi que des fois, ce n'est pas l'aventure, ce n'est pas ce qu'on espérait, ce n'est pas ce qu'on voulait. Il ne se passe pas grand-chose. C'est comme ça, ça fait partie de la vie. On a le courage. Il faut avoir le courage de l'accepter et de vivre aussi des moments un petit peu chiant peut-être. On a la solitude. Tout ça pour ne pas être seul. Alors, il y a une question de sortir de la solitude encore une fois, de retrouver du lien. On a l'intégration. D'intégrer l'autre ou quelqu'un ou l'extérieur à soi, à sa vie. On a le ralentissement. Les choses semblent ralenties. il ne se passe pas grand-chose. On a la morale. Peut-être parce qu'il faut que ce soit cadré, il faut que ce soit sérieux. On a le stress. Mais au moins, on n'a pas de stress. Alors, c'est calme, c'est tranquille et ce n'est pas stressant. On a l'harmonie. Finalement, c'est peut-être plus harmonieux comme ça. C'est plus simple, c'est plus calme, c'est plus doux. On a l'instant présent. On vit à l'instant présent. On ne sait pas trop ce que ça va donner demain, ce qui va se passer, mais voilà, c'est comme ça qu'il faut le vivre. On a la répression. Au moins, on ne se sent ni stressé, ni réprimé, ni obligé, ni enfermé. On a la lutte. On arrête de lutter. On arrête de lutter, on arrête de se battre, on arrête de forcer, on arrête de s'énerver. On a le silence. Alors, c'est clair, et peut-être qu'on sort du silence aussi. On a la culpabilité, vous vous sentez coupable ou responsable de ne pas être, de devoir sortir du silence, de ne pas vous dire rester. Bon. Et on a le partage. Il y a plus une notion de se sentir obligé de partager avec quelqu'un, avec les gens. On a la totalité. Parce que vous ne vous sentez pas complets, seuls, parce que vous n'avez plus... On a la fête. Même si ce n'est pas forcément pour faire la fête, pour que ce soit forcément joyeux, heureux, funky. C'est juste pour qu'il y ait du partage, qu'il y ait du lien. On a la foudre et l'arjournement. Alors il pourrait se passer des événements, coup de foudre, bouleversements, perturbations. Peut-être plus tard. On a l'épuisement. Parce que peut-être vous n'avez pas la force. Vous n'avez pas la force, vous êtes fatigué. Vous n'avez pas forcément aussi envie de donner de votre temps, de votre argent, de quoi que ce soit aux autres. Nous sommes le monde et on va aller envers et il y a l'idée de tout le monde d'être un peu perdu comme ça. Personne ne se sent finalement relié aux autres. Tout le monde se sent de son côté. Voilà, schizophrézies. On ne sait pas de quel bord on est, à quoi on appartient, qu'est-ce qu'on en pense, ce qu'on doit faire. On a la comparaison. Chacun se compare à l'autre. Est-ce que les autres sont bien eux ? Est-ce que les autres se posent des questions ou ils sont comme ça ? Est-ce que je suis toute seule à me poser ce genre de questions ? On a la percée. Il y a des compréhensions quand même. il y a des notions de prise de conscience qui est reçue comme ça. On a la politique. On n'a pas envie de faire semblant en même temps. On n'a pas envie de sourire si on n'a pas envie de sourire. On n'a pas envie de faire la gueule exprès parce que les autres le font. On a le mental. On n'a plus envie de réfléchir. Plus envie de réfléchir. Plus envie de faire semblant. Plus envie de se cacher, de se montrer comme ci ou comme ça. Bon, écoutez, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. On va faire un autre tirage évidemment. On va faire un autre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette pleine lune en capricorne ? On a l'illusion. On vous parle de masque. Alors, on vous parle de mensonge, de se tromper, d'être dans l'illusion, ou de porter un masque, de faire semblant. ou de ne pas savoir quoi en penser, de se demander si on ne se fait pas des films. On a le désert. Pourtant, on vous dit que il n'y a plus d'illusion, il n'y a pas d'illusion, on a l'erreur. Ce n'est pas une illusion. Vous avez bien fait une erreur, vous vous êtes trompé. Vous continuez d'en faire. On a le sacrifice. Alors, il y a une question de se sacrifier ou de sacrifier quelqu'un ou une situation. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? C'est tout. Bon, OK. Alors, on se trompe, on ne se trompe pas. Il n'y a rien, il n'y a nada. Il n'y a que des erreurs et du sacrifice. Très bien. Super carte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est le message. On va faire un autre tirage. On va voir au niveau sentimental. Que va-t-il se passer ? Ah non, je voulais faire... Si, allez. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette planude en Capricorne au niveau sentimental ? On a le choix du destin. C'est à vous de choisir ce qui vous est destiné, ce que vous voulez, qui vous voulez. On a la peur de l'engagement. Même si vous n'avez pas envie de vous engager avec une personne ou que vous en avez peur. vous pouvez choisir quelqu'un qui a peur de s'engager. On a sortir de l'ego. Mais il y a une question de sortir de l'ego, d'arrêter de se mentir à soi, de prétendre. On a le contre-adam. On vous dit que vous êtes lié avec une personne. Mais c'est vous qui choisissez de croire que vous êtes lié à quelqu'un ou pas. On a la solitude. Par pas envie de s'engager, peur de s'engager, vous pourriez préférer rester seul. On a peur ou abondance ? Après, il n'y a que des peurs qui vous empêchent d'aller vers l'abondance, d'aller vers le bonheur, notamment en amour. On a le voyage. Il y a cette question de voyage, de parcours, peut-être un déplacement à faire aussi. On a l'équilibre. Le voyage vers l'équilibre, dans l'équilibre à l'intérieur de soi. Dernière carte. On a le choix matériel. Il y a des choix professionnels ou matériels à faire. En sortant de l'ego, l'amour est lié à des choix professionnels ou financiers à faire. On parle de faire le parcours vers l'équilibre et de faire des choix dans une polarité masculine, yang, et des questions matérielles et financières liées. On vous dit que vous êtes seul et vous êtes dans un contrat d'âme, vous êtes lié à une personne, mais finalement, vous pourriez vouloir et croire autre chose et aller vers l'abondance et vers le meilleur et vers l'amour et vers ce que vous voulez. Voilà pour ce tirage. On va faire un petit tirage pour voir si on a un autre message au niveau sentimental. Puis on passera aux polarités masculines et féminines. Puis on s'arrêtera là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il n'y a pas plus d'infos. On a le mariage céleste. Alors on vous parle d'être engagé avec une personne ou d'être dans un contrat d'âme. On a le jeune homme. On vous parle de polarité masculine. Alors peut-être une personne en face de vous. Sinon, on vous parle de la polarité masculine ou on vous parle en tout cas d'une question de jeunesse, d'insouciance ou d'immaturité. On a l'élévation. Les choses sont en train de s'élever, de progresser, d'évoluer. On tombe à l'envers. On a le monde minéral. Et vous supprimez l'attrait pour l'argent ou l'importance de ça, d'une polarité masculine, yang. On a les voyages. Parce que vous avez envie de voyager avec une personne. Vous avez envie de partager. Vous avez envie de partager des bons moments. On a l'automne. Donc vous lâchez prise sur une personne, sur un homme ou sur une polarité masculine ou sur quelque chose de trop masculin, ancré, argent, tout ça. On a le conquérant. On vous parle d'aller à la conquête de l'amour. On vous parle que ça évolue dans cette quête-là. On a la maison. L'argent, ça suffit. C'est bien pour avoir une maison, pour avoir un toit. Et puis peut-être pour certains, il y a une question de famille. Et puis c'est tout, quoi. C'est suffisant comme ça. On a l'hiver. Elle tombe à l'envers. Vous ne voulez plus de froideur, là. Vous voulez être engagé avec quelqu'un pour voyager, pour partager, pour vivre des expériences, pour bouger. Vous n'avez plus envie de froideur. On a les nouvelles. Et d'ailleurs, il va y avoir des nouvelles. Alors, est-ce que c'est vraiment les nouvelles de quelqu'un qui lâche prise ? Je pense que c'est plutôt de la nouveauté parce que vous, vous lâchez l'idée d'être forcément avec cette personne ou forcément quelqu'un comme ci, comme ça, ou peut-être quelqu'un qui a de l'argent. Il y a une question de grandir et de maturité. On vous parle de nouveauté. On a l'espoir. On vous parle d'avoir l'espoir au niveau amoureux. On vous parle d'évolution et de se battre, d'aller à la conquête de l'amour et d'avoir l'espoir. Et on a la ville. Oui, il y a une question de laisser l'argent, la matière derrière pour juste construire ce que vous avez à construire. Et puis, on vous parle encore une fois de lien social aussi. Alors, plus envie de froideur. On vous parle de vouloir de la nouveauté, d'avoir l'espoir, de rencontre aussi, de sociabilité. On vous parle de lâcher prise pour aller à la conquête de l'amour et de faire ce voyage ou de vous partager des expériences, des vacances. bon. Alors, finalement, vous pourriez rester à la maison et ne pas trouver, mais on a la transformation. Il y a des grandes choses qui sont en train de se transformer. On a les changements. Oui, on vous parle de grands changements. Transformation, changement, le monde effondré. Il y a des gros bouleversements en cours et à venir pour que ça bouge. Donc là, transformation, changements, bouleversements, des gros changements en cours. C'est tout. On a le chingrin parce que vous êtes triste, parce que vous voulez... Il y a une notion de convoiter l'amour. On vous parle de séduction, de sexualité. On a l'eau. Il y a une question de ramener de l'émotionnel, de ramener des sentiments, des émotions. Il tombe à l'envers l'inspiration. Vous ne voulez plus être inspiré par quelqu'un en particulier. Vous voulez retrouver une inspiration. Je ne sais pas si ça va quand même pour autant marcher. On a la perturbation. En tout cas, vous n'allez plus être perturbé. Les obstacles sont en train d'être levés. Les perturbations de temps, de retard. On a la terre. On vous parle d'être bien ancré à deux dans un couple et les autres. Bon, il y a une question vraiment de concrétiser une relation de couple, peu importe avec qui. Et puis, il y a une question de retrouver du lien social aussi avec d'autres personnes. Tout le monde est en couple, de toute façon. On a la bienveillante. On vous parle d'être bienveillant envers vous, envers quelqu'un. On a l'homme, envers un homme, envers l'autre, envers quelqu'un. On a les festivités et une question de sortir, de boire des coups, d'avoir des rendez-vous, de faire la fête. On a la gestation. Les choses sont en préparation, en gestation. Et vous allez avoir un cadeau. Ça va être beaucoup plus sauvage, beaucoup plus intense, beaucoup plus passionnel. ça va bouger. On a la campagne. Même si vous êtes à la campagne, même si vous êtes au vert, même s'il n'y a rien, on a le désert, on a la lumière. Il va y avoir une percée, il va y avoir une lumière, une clarté, quelque chose va se passer, il y a une compréhension. L'été et l'enfant, il va y avoir des belles énergies et quelque chose de nouveau. Une nouvelle histoire d'amour, une immaturité, une insouciance. On a les arts. Beaucoup plus de beauté, de passion, d'artistique. Bon, voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vais faire un dernier tirage. On va faire un tirage dans les polarités masculines et féminines et on va s'arrêter là. On va commencer par la polarité masculine. Dans quelles énergies sont les polarités masculines durant cette pleine lune en Capricorne ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Les personnes qui sont plus dans le travail, dans l'argent, dans leur vie, dans leur stabilité. Les autres, les tierces, tout ça. Votre part aussi, comme ça, on a bouleversé. Les polarités masculines sont complètement bouleversées vis-à-vis d'une maison, d'une famille, d'un travail. complètement submergées d'émotions, bouleversées, perturbées. Bon, ils en restent pas moins cartésiens et terre à terre. Non, c'est pas un signe, il n'y a pas de signe, ça veut rien dire, c'est pas vrai, je dois rien changer à ma vie. Non, ça veut rien dire, non, il ne se passe rien, non, il ne va rien se passer, bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Pour les polarités masculines, c'est tout. Libérées. On a des polarités masculines qui sont libérées grâce à ces bouleversements provoqués, subis, affaires. On a des polarités masculines qui sont libérées de peur, qui deviennent des nouvelles personnes, qui qui vivent plutôt bien ces bouleversements et maturité. On a des polarités masculines qui savent ce qu'ils veulent et avec qui ou qui veulent quelqu'un. Il y a une notion d'être dans la maturité, de vouloir être engagé avec une personne, même si ce n'est pas guidé par les signes ou par je ne sais pas quoi. On veut quelqu'un, on veut être dans la maturité, on veut construire, bon. OK, voilà pour ce tirage. Et pour les polarités féminines, les personnes plus connectées à leur cœur, leur âme, les intuitions, l'amour, la spiritualité, votre part aussi comme ça chez vous, la créativité. Qu'est-ce qu'on vous dit pour la polarité féminine ? Tombe à l'envers, défaitiste. On a des polarités féminines qui arrêtent d'être défaitistes, à se dire ça ne marchera pas, je dois abandonner, ça ne sert à rien. On sort de ça, elle tombe à l'envers, contrôlant. On a des polarités féminines qui arrêtent de vouloir aussi contrôler quelqu'un, c'est absolument cette personne, je veux que cette personne fasse ci, fasse ça, je veux que ça se passe comme ça. On a des polarités féminines qui arrêtent d'être défaitistes et contrôlantes, c'est-à-dire ça ne marchera pas et je veux absolument ça ou que ça se passe comme ça. Non, on a des polarités féminines qui se disent, bon après tout ça peut peut-être marcher, et ben d'accord, ce n'est pas cette situation, ça ne veut pas marcher comme ça, cette personne, cette situation, ok, pas de soucis, tant pis. On a engagé, on a des polarités féminines qui veulent s'engager avec une personne, qui arrêtent d'être défaitistes, de dire qu'il y a moyen, il y a moyen de s'engager avec quelqu'un, il y a moyen que ça marche. Pas avec quelqu'un qui ne veut pas, avec quelqu'un autre quoi. Indépendante, on a des polarités féminines qui n'ont pas besoin de toute façon d'être avec quelqu'un, qui n'ont pas besoin d'être avec quelqu'un en particulier qu'on voulait ou quelqu'un en général et fière. On a des polarités féminines qui ne veulent pas se remettre en question quand même, qui ne veulent pas faire de pas vers l'autre, vers quelqu'un ou vers quelqu'un en particulier au tout court. et qui remettent les choses à faire à demain. Voilà, ce sera plus tard, ce sera demain parce que là, j'ai ma fierté, je n'ai pas envie de faire un pas, je n'ai pas envie d'avancer. J'ai envie de m'engager, mais je n'ai besoin de personne, donc bon, peut-être demain. C'est tout. On a des polarités féminines qui se sentent belles. Belles, beaux, qui prennent soin d'elles, qui se disent, il y a moyen de trouver quelqu'un. Bon, il y a quand même des peurs. On pense que, que ce n'est pas vrai, que l'autre nous manque, on est manipulé par, je ne sais pas quoi, on a des polarités féminines, mais qui sortent de la déception. Ce n'est pas grave si on est déçu par quelqu'un, par une situation, par je ne sais quoi, qu'on met trop d'attente. On arrête de mettre de l'attente sur quelqu'un, une situation qui nous déçoit. On a des polarités féminines qui sont quand même à fond sur leur projet, peut-être qui ont quand même envie de vivre le désir, la sexualité, et qui se sentent connectées à l'autre, ou qui se sentent déjà connectées à quelqu'un, qui ont confiance en elles, dans l'avenir, qui ont des objectifs à atteindre, qu'ils ne veulent pas abandonner avant d'arriver à leurs objectifs, et qui arrêtent d'être dans l'illusion, qui arrêtent de penser qu'elles sont dans l'illusion, ou qui arrêtent d'y être, qui arrêtent de se dire je ne comprends rien, je ne vois rien. Par contre, il y a toujours un lien, il y a d'être attaché à quelqu'un, d'avoir du mal à s'en libérer. Bon. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais faire un petit tirage pour voir si on a un dernier conseil à vous donner. Je vais m'arrêter là. Alors, un conseil pour les polarités masculines. Si on avait un conseil à vous donner pour les polarités masculines, ou pour votre polarité masculine d'ancrage, de stabilité, si on avait un conseil à vous donner, qu'est-ce qu'on vous dirait ? Elle tombe à l'envers. Elle a fait du masque. Tu veux que les autres soient honnêtes, mais demandes-toi si tu l'es. On vous dirait, ce n'est même pas à peine de vous demander si vous êtes honnête ou malhonnête. Vous savez très bien que vous êtes honnête, que vous arrêtez de vous mentir à vous-même ou aux autres, ou alors vous savez très bien que vous ne l'êtes pas. Donc, ce n'est pas à peine de vous poser la question. Et pour les polarités féminines, la fée des émotions. Tu contrôles trop tes émotions, laisse ton cœur s'exprimer. On vous dit de vous exprimer, d'exprimer vos émotions, d'exprimer ce que vous ressentez et de prendre un nouveau départ. N'hésite pas à prendre un nouveau départ souléger et spontané. Donc, on dirait aux polarités féminines, à votre polarité féminine de s'exprimer, d'exprimer ses émotions et de prendre un nouveau départ en toute légèreté. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501